Ça se succède parce qu'après le match d'Annecy, il y a une dizaine de jours, on a l'impression de vivre le même scénario en pire, parce qu'aujourd'hui on s'est encore octroyé beaucoup plus de situations. Je pense qu'il y a un mix de tout, c'est-à-dire le manque de réussite, un peu de lucidité malgré tout, un bon gardien, donc la sensation malgré tout de bien faire les choses une nouvelle fois. On se demande comment on sort d'ici qu'avec un but marqué, on se demande comment sur nos deux derniers déplacements, on ne sort qu'avec un but marqué. Donc c'est difficile parce que les joueurs ont une débauche d'énergie, parce que les joueurs font des choses quand même malgré tout très agréables. On arrive à s'octroyer pas mal de choses, mais aujourd'hui sur un plan comptable, c'est difficile. Et ce n'est pas en corrélation avec ce qu'on voit, c'est ça qui est difficile. Donc oui, forcément on amène cet espoir-là de se dire qu'on est sur le bon chemin, mais on ne peut pas se le dire. Voilà, c'est dur, l'analyse est très dure aujourd'hui. Je pense qu'on doit être capable de revenir à la mi-temps avec au moins deux buts d'écart, pour pouvoir mener un peu plus largement et de pouvoir avoir une gestion différente. On encaisse sur un coup de pied arrêté, qui remet en selle l'adversaire. On a un but un peu contré, je ne l'ai pas revu, mais je pense qu'on n'est pas très chanceux sur celui-ci. Et puis, encore une fois, on s'est procuré énormément de situations, énormément d'occasions franches. C'est le motif de satisfaction. Mais aujourd'hui, on se demande comment une nouvelle fois on ne sort qu'avec un but marqué d'ici. C'est ce que je disais il y a encore un petit peu, il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à nous d'aller chercher cette réussite, à forcer ce truc. Maintenant, j'ai la sensation malgré tout que les joueurs se donnent et ne sont pas récompensés. Donc c'est difficile forcément, l'analyse à chaud comme ça est difficile. Parce qu'encore une fois, je crois qu'ils sont en tête du championnat. Annecy ou Dunkerque, les deux équipes qu'on vient de jouer en déplacement. Et sincèrement, sur les deux matchs, on se demande comment on ne prend pas six points. Et voilà, ces analyses sont difficiles, mais c'est le foot. Et à nous de continuer à avancer, de faire mieux, parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait 4-5 matchs d'affilée que les adversaires, que les coachs adverses à la fin du match me disent qu'on est quasiment la meilleure équipe qu'ils aient rencontrée depuis le début de saison. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce manque d'efficacité un petit peu récurrent, sous tous les aspects, on a une analyse qui est différente. Mais on va retenir qu'une nouvelle fois, on s'est octroyé énormément de choses, qu'on a mis en difficulté cette équipe. Mais il faut qu'on soit capable de forcer la réussite. Je l'ai dit aux garçons à la fin du match. On a besoin de tout le monde. Et après la trêve, on a encore besoin de tout le monde. Il y a des matchs rapprochés, on a des suspendus, on a des blessés. Et voilà, ça montre au groupe que chacun a un rôle important à jouer, quel que soit son temps de jeu. On aura le temps d'y penser. En termes de résultats, c'est hyper difficile. Maintenant, si on ne regarde simplement que les trois derniers matchs qu'on vient de faire, que ce soit l'enchaînement Annecy, Metz, Dunkerque, sur ce qu'on a proposé, je considère que c'est en ce sens quelque chose de plutôt bien. Mais c'est difficile de le dire, parce qu'à l'arrivée, on n'est pas payé.